Pierre Huygues est un artiste français qui, depuis quelques années, a une activité extrêmement présente et intense sur la scène internationale. C'est quelqu'un qui a su dépasser le cadre strict formel de l'art afin de susciter des situations où, d'une certaine façon, l'expertateur n'agit pas en tant qu'expertateur, mais comme témoin des situations qui ne les sont pas destinées. Il participe d'un mouvement général qui a été accentué fortement toutes ces dernières années. Et ce mouvement général, on peut l'observer tout autant dans l'art que dans les discours des sciences humaines, par exemple, ou encore dans les discours scientifiques, et qui s'intéressent en fait à décentrer l'humain, c'est-à-dire à rendre compte d'un monde dans lequel l'humain est un facteur parmi d'autres. Un facteur parmi d'autres, mais qui a tout de même une efficacité dans le monde qui n'est pas toujours positive, qui peut être aussi extrêmement néfaste. Ce film, qui n'a pas de titre, mais seulement entre parenthèses, Human Mask, donc les masques humains, est un film qu'il a fait après la double catastrophe de Fukushima. Ceci a donc provoqué la désertification de la ville et donc Pierre-Ruig, il est allé, il s'est rendu lui-même dans une ville désormais déserte, en utilisant d'abord un drone, un drone qui a donc filmé d'une altitude pas très très haute, en fait assez basse, la ville abandonnée. Et puis il y a un changement de décor, de ce monde abandonné, de ce monde dévasté, on se trouve dans un intérieur. Et puis on voit d'abord un personnage qui a peut-être l'auteur d'un enfant, qui porte une robe féminine donc, une perruque et un masque. Ce masque, il renvoie un peu à la tradition des masques du théâtre No, qu'en fait l'artiste confectionnait lui-même. Et puis, peu après, on se rend compte que cet être qui se meut dans l'espace lève donc sa main et c'est une main animale. Une main donc, c'est le pelage d'un singe et puis effectivement on est confirmé peu après qu'il s'agit d'un petit singe qui est donc contraint en quelque sorte par l'artiste à l'humanisation à travers donc les vêtements, à travers ces prothèses proprement humaines que sont donc la robe et le masque. Pendant 19 minutes, c'est-à-dire un temps extraordinairement dilaté par rapport au temps qui a été donné au drone pour filmer la ville dévastée, nous sommes appelés à être les témoins mais un peu aussi les intrus à quelque sorte dans du temps vécu par cet animal dans un restaurant. C'est un artiste extrêmement important pour les propos de l'exposition. Ici, nous avons choisi donc, d'une certaine façon, d'accentuer le présent de la préhistoire à travers le travail de Pierre Huig, comme à travers le travail d'Etat Citadine, de Dovalouche, d'Alors et Calçadilla, c'est parce que précisément tous ces artistes ont senti que la préhistoire, c'est une question actuelle pour nous aujourd'hui. Et donc, d'une part, Pierre Huig nous aide à reprendre, à nous ressaisir du propos entier de notre exposition qui commence donc avec le crâne du Cro-Magnon et avec la stratification de Paul Cézanne, donc une façon de se rendre conscient de l'épaisseur du temps dont nous sommes extraits et qui nous constituent nous-mêmes de façon à la fois biologique et métaphorique. Mais aussi, Pierre Huig, il nous aide à penser la situation politique de notre temps. Et donc, a fait réfléchir sur les frontières extrêmement impermeables entre l'homme et sa technique. Et d'une certaine façon, ce qui est montré dans ce film, c'est un animal qui par son étrange de, il nous permet d'avoir une certaine distance, c'est-à-dire, il nous permet d'être spectateurs de ce que nous voyons, mais par sa similitude à nous-mêmes, il nous fait réfléchir sur la place minima et en fait sur le désagissement du monde que notre modernité, notre actualité implique. ... ... ...